Aujourd'hui, c'est donc le dernier dimanche d'éducation biblique de l'année. Et nous parcourerons cet après-midi le livre des Actes des Apôtres avec les familles, avec un jeu à la fois biblique et ludique. Alors pour ce temps de culte, nous allons lire et réfléchir ensemble sur le dernier chapitre du livre des Actes des Apôtres, la dernière aventure de l'apôtre Paul qui est racontée dans ce livre. Alors pour résumer les épisodes précédents, l'apôtre Paul est prisonnier des Romains et mené en direction de Rome. Avec Luc qui rapporte ce récit, Paul est donc amené par bateau dans la mer Méditerranée. Il est sous la garde d'un centurion qui est heureusement quelqu'un de bon, protégeant Paul. Mais le navire est pris dans une tempête terrible et se brise contre les rochers. Il nage vers la côte s'agrippant à un morceau de planche, un morceau de bois, étant tombé du bateau. Ensuite je vais vous lire au chapitre 28 du livre des Actes la suite de cette dernière aventure de l'apôtre Paul dans ce livre. Une fois sains et saufs, nous avons appris que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance absolument peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé à cause de la pluie qui survenait et à cause du froid. Paul ramassa un tas de branches pour les mettre dans le feu, mais une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent que la bête était suspendue à la main de Paul, ils se dirent les uns aux autres. Certainement, c'est un signe que cet homme est un meurtrier, puisque à peine sauvé de la mer, la justice de Dieu n'a pas voulu le laisser vivre. Mais Paul secoua la bête dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient alors à avoir enflé Paul et tombé mort tout d'un coup. Mais après avoir longtemps attendu, ils virent qu'il ne lui arrivait rien d'anormal, et donc ils changèrent d'avis et se dirent que Paul était un dieu. Il y avait dans les environs une propriété appartenant au premier personnage de l'île, du nom de Publius, qui nous reçut et qui nous logea amicalement pendant trois jours. Le père de Publius était alité en proie à la fièvre et à la dysenterie. Paul entra chez lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus vinrent les autres malades de l'île et ils furent guéris également. On nous rendit les plus grands honneurs et à notre départ, on nous fournit tout ce dont nous avions besoin. Et donc après un séjour de trois mois, nous avons fait voile sur un navire d'Alexandrie qui avait hiverné dans l'hiver, hiverné dans l'île, et qui portait pour enseigne les Dioscures. Castor et Pollux. Et donc pour laisser ce temps de réflexion, de maturation après la lecture de la Bible, je vous propose de chanter ensemble le cantique 172. Célébrons l'éternel, les trois strophes de ce cantique 172 dans le petit recueil. Ensuite nous aurons un temps de prière. Et puis pendant le jeu d'orgue qui suit, les jeunes iront en face pour la suite du culte avec Christina, avec Cristal et les autres moniteurs et monitrices 172. Célébrons l'éternel, les trois strophes de ce cantique 172. Célébrons l'éternel, les trois strophes de ce cantique 172. Célébrons l'éternel, les trois strophes de ce cantique 172. Célébrons l'éternel, les trois strophes de ce cantique 172. Célébrons l'éternel, les trois strophes de ce cantique 172. Célébrons l'éternel, les trois strophes de ce cantique 172. et dis ce que tu voudras je sais que ce sera bon mais développe mon intelligence afin que je puisse saisir guéris et ouvre mes yeux afin que je puisse voir juste que ton esprit me convertisse fais que je sois pur bienveillant, juste et prudent que j'ai vraiment l'amour de toi mais aussi l'amour de mon prochain que tu me demandes d'aimer et encore assez d'amour pour m'aimer moi-même je te souhaite non 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 oui C'est parti. ... Ce texte que je vous ai lu est la dernière des aventures de l'apôtre Paul dans le livre des actes. Et ce qui est raconté quand on regarde en détail est très différent des autres épisodes que nous avons avant. Il semble même sur bien des points en contradiction avec le reste. En effet, tout au long de ce livre, l'importance de l'évangile, bien sûr, est au cœur même de chaque passage. Dans chaque épisode, cette bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ est annoncée partout, à toute personne rencontrée. Femmes, hommes, juifs, païens, simples esclaves, rois ou même gardiens de prison. Mais dans ce dernier épisode, Paul n'annonce apparemment pas l'évangile. Alors que c'était vraiment une occasion en or, ayant du temps, puisqu'ils étaient coincés sur cette île et étant admirés par les gens. Et c'est là une première bizarrerie. La deuxième, c'est que tous les païens de cet épisode sont extrêmement serviables et généreux. Ils incarnent l'amour désintéressé de l'autre, même l'étranger, même l'ennemi. A commencer par le centurion, puis les barbares de cette île, et enfin leur roi ou gouverneur. De vrais anges. Ils incarnent quasiment ce que Jésus-Christ nous dit de vivre. Et puisque l'argument du livre des Actes des Apôtres est de dire que c'est par la foi que l'Esprit de Dieu nous rend capables d'aimer un peu, ce contraste est vraiment étonnant avec le reste du livre des Actes. Les barbares sont ici des personnes remarquables et bonnes. La troisième chose tout à fait particulière à cet épisode est que Paul se laisse traiter de Dieu, sans réagir. Dans le reste du livre des Actes, chaque fois que cela arrive à Pierre, à Paul ou à Barnabé, ils protestent vigoureusement contre ça, parce que ce serait quasiment faire le péché de Genèse 3, quand Adam et Ève se prennent un peu pour Dieu. Et quand Hérode, dans le début des Actes aussi, se laisse traiter de Dieu sans réagir, il est horriblement puni pour cette folie, il est mangé par de la vermine, ce qui est quand même une torture plutôt sympathique. Alors pourquoi est-ce que Luc, l'auteur de l'Évangile et de ce livre des Actes des Apôtres, a écrit un épisode aussi bizarre pour conclure finalement toutes les aventures de l'apôtre Paul ? À mon avis, il y a plusieurs raisons à cela. Des raisons qui sont pleines d'enseignements, pleines de sens à la fois pour notre propre vie, mais aussi pour notre façon de lire les Évangiles, l'Évangile et les Actes des Apôtres de Luc. Mais pour avancer dans cette enquête, il faut comprendre un peu le contexte. Luc est un médecin grec, doué en littérature, il écrit du bon grec. Mais dans la culture antique, il n'était même pas nécessaire d'être cultivé pour connaître l'Éliade et l'Odyssée d'Homère, qui date du VIIIe siècle avant Jésus-Christ et qui donc était plus qu'hyper connu. Platon nous raconte que les enfants, je vais vous lire ce que dit Platon, avant même de savoir lire, sont nourris d'œuvres de grands poètes comme Homère. Lorsqu'ils sont assis en classe, ils doivent les réciter par cœur. Et dans ces œuvres, ils rencontrent des avertissements, des descriptions, des louanges aux héros des temps passés que les garçons qui veulent aller haut se doivent d'imiter, donc de tirer un enseignement de ces histoires pour vivre eux-mêmes. C'est dire donc comme ce monument de la littérature qu'est l'Iliade et l'Odyssée d'Homère est connu de tous ceux qui parlent grec, bien sûr, et donc en particulier des personnes à qui Luc s'adresse quand il écrit ses deux livres en grec. Ils connaissent par cœur tous ses destinataires, tous ses lecteurs de son livre, tous les auditeurs de son évangile, connaissent par cœur bon nombre de passages de l'Odyssée puisqu'il l'apprenait à l'école. Par conséquent, toutes et tous auront immédiatement saisi que ce dernier épisode des aventures de l'apôtre Paul est une allusion évidente à une des étapes majeures du voyage d'Ulysse dans l'Odyssée. Cet épisode est d'autant plus remarquable, d'autant plus connu qu'avant d'être développé dans le fil des aventures d'Ulysse, Jupiter annonce par avance que cela va se passer ainsi. Alors je vais vous lire cet extrait du cinquième chant de l'Odyssée. Ainsi parle Jupiter. Il dit à Mercure, son fils bien-aimé, « Toi qui fuis toujours notre messager fidèle, cours dire à Calypso, nymphes à la belle chevelure, que ma ferme résolution est que le courageux Ulysse revienne dans sa patrie et qu'il parte sans secours des hommes et des dieux. » Ce héros, souffrant mille douleurs et abandonné seul sur un radeau fait de bouts de bois assemblés, arrivera le vingtième jour dans la fertile contrée des Phéasiens, peuple proche des dieux. Les Phéasiens honoreront Ulysse comme une divinité, ils le conduiront dans sa chère patrie et lui donneront de l'or, du bronze et des vêtements, en plus grande abondance même qu'Ulysse n'en eut rapporté d'Illion s'il fut revenu sans malheur avec sa part de butin. Dont vous l'avez peut-être saisi au passage, les parallèles sont nombreux avec notre épisode du livre des actes. Paul et Ulysse arrivent tous les deux après un naufrage sur l'orille en nageant agrippé à des bouts de bois. Dans l'île où débarque Paul, les habitants vivent en paix, plein de douceur, comme les Phéasiens d'Ulysse. Ulysse et Paul, tous les deux, vont y être considérés comme un dieu. Paul est traité avec tous les honneurs et reçu dans le palais de la personne la plus importante de l'île, comme Ulysse est reçu par Alcinos, roi des Phéasiens. Tous les deux, Ulysse et Paul reçoivent de riches cadeaux à leur départ, ce qui va bien les aider à s'établir par la suite. Et puis partant de là, Paul comme Ulysse arrive enfin à la destination de leur voyage, Rome ou Ithaque. Alors les parallèles sont donc nombreux dans le fil du récit, mais aussi en grec, ce sont même des mots et des expressions qui sont repris. Cela conduit à penser que Luc ne s'est pas simplement inspiré de l'Odyssée, pour écrire cet épisode particulier, mais qu'il a l'intention que son lecteur reconnaisse la cidation de l'Odyssée qu'il fait là. Alors pourquoi est-ce que Luc ferait ça ? Quelle serait son intention ? Pourquoi dans le dernier épisode de son livre, Luc ferait cela ? A mon avis, il nous donne là une clé d'interprétation de son texte. En faisant de l'apôtre Paul un nouvel Ulysse, Luc nous appelle à relire tout le récit des voyages de Paul, comme les Grecs lisaient l'Odyssée, une allégorie de notre propre existence, un appel à vivre de façon héroïque, en aimant la vie en ce monde. Luc était le proche compagnon, l'ami de Paul. Quand il parle donc de Paul et de ce voyage, il parle donc d'une personne qui est bien réelle et bien concrète pour lui, bien entendu. Et historiquement, c'est évident que l'apôtre Paul a existé, pas comme le cyclope ou les sirènes des aventures d'Ulysse, bien sûr. Mais quand Luc fait ce récit, cela pourrait passer pour un reportage, surtout dans les épisodes qui sont rédigés, comme ici, à la première personne du pluriel, quand il dit « nous », Paul et moi, Luc. Alors ce serait sympathique de lire ainsi les carnets de voyage de l'oncle Paul. Mais Luc nous invite à considérer ce texte autrement que comme un récit du passé. Finalement, nous dit-il, avec ce parallèle avec l'Odyssée, « Le but de mon récit n'est pas de vous parler de l'apôtre Paul, même si c'est un ami. Mais à travers lui, c'est votre existence que je vous invite à vivre et à vivre ardemment. » Les aventures de Paul sont celles de notre existence. Les naufrages qu'il traverse sont ceux de notre propre vie. Les miracles qui sont décrits parlent de ce que nous pouvons vivre par la foi, avec l'aide de Dieu. Les vipères qui peuvent nous mordre et dont la foi nous rend vainqueurs sont celles de notre tentation. Et l'héroïsme de Paul, dans l'accomplissement de sa vocation, comme celui d'Ulysse dans l'Odyssée, parle de nous, qui sommes des vaillants héros, nous dit ce texte. Les héros de notre vie. Ces textes parlent de ce courage d'aller de l'avant en étant animés par ce en quoi nous croyons. Paul, animé par le Christ. Ulysse, par le désir de retrouver les siens. Paul, comme Ulysse, ne s'arrête pas dans cette inlassable recherche de fidélité à ceux qui les animent. Ni aux épreuves, ni aux tentations, ni aux douceurs de vivre qu'ils rencontrent au cours de ce passage et qui sont peut-être encore plus dangereuses que les difficultés pour s'arrêter, pour camper là. Ulysse refusera même l'immortalité pour continuer à aller vers son but. C'est dire comme ce récit chante la beauté de la vie en ce monde. Et c'est cela que Luc veut nous dire aussi à travers ce récit. La beauté de la vie en ce monde. Luc ose ainsi faire entrer la culture et même la mythologie grecque dans son témoignage. Et ce fait même est révélateur. L'évangile annonce une grande nouveauté, celle du Christ, celle du Dieu unique qui ne nous veut que du bien. Et effectivement, ça tranche avec la théologie grecque. L'évangile est un appel à se tourner radicalement vers ce Dieu, à en être inspiré en toutes choses et que cela transforme notre vie, notre façon d'être. Mais en citant l'Odyssée, Luc montre que se tourner vers Dieu n'est pas se détourner du monde ni de notre culture. On peut lire la Bible, on peut vivre en ayant vraiment le Dieu de Jésus-Christ dans le cœur et lire des romans, écouter du rock ou du clavecin, philosopher, étudier le zen japonais, que sais-je, y trouver des parallèles ou des différences, en nourrir notre réflexion, notre sensibilité et même notre foi. La foi chrétienne n'invite pas à sortir du monde, mais à l'aimer, à le vivre différemment, sans doute, inspiré par ce souffle de Dieu qui anime notre façon d'être au monde d'un sang neuf. Alors le fait que Luc cite l'Odyssée ne veut pas dire pour autant qu'il confonde tout ou qu'il aurait gardé la théologie des Grecs avec des dieux multiples et puis cette sorte de théologie de la récompense que nous voyons ici dans la tête de ces barbares. Au contraire, mais ça veut dire qu'il ne méprise pas la philosophie, la culture grecque et celle de ceux qui l'entourent. Comme les barbares de cette île, bien des personnes de l'Antiquité pensaient que les malheurs et les chances de notre vie étaient des punitions ou des récompenses des dieux. C'est ce qu'ils appellent la justice. Luc sait bien que le dieu de Jésus-Christ est dans une autre logique parce que Dieu est amour et qu'il veut de toute façon le meilleur de chaque personne, même pour le pêcheur puisqu'il s'approche du pêcheur comme un médecin n'écartant pas le malade mais voulant le sauver. Alors faire un parallèle entre la vie de l'apôtre Paul et l'Odyssée, c'est une façon, je pense aussi, de valoriser l'apôtre Paul comme un véritable héros. mais c'est aussi le relativiser en lui donnant un peu le statut de mythe finalement, de type idéal qui est ensuite à actualiser dans l'existence complexe que nous vivons dans ce monde comme nous le pouvons, avec grâce, avec bienveillance vis-à-vis du monde et vis-à-vis de nous-mêmes. Et donc c'est très utile ce dernier épisode bizarre que Luc place ainsi avant de clore son deuxième tome de l'Évangile. C'est très utile car l'Évangile est souvent radical et les paroles de l'apôtre Paul le sont souvent aussi un peu comme celles de Jésus finalement. Par exemple, quand Paul dit que pour lui vivre, c'est Christ. Alors quoi ? Celui qui n'aurait pas Jésus-Christ serait mort ? Ce serait une bête ? Eh bien Luc est bien entendu d'accord pour dire que Christ est essentiel dans sa vie, dans sa façon de penser Dieu, d'espérer en Dieu, dans sa volonté de faire du bien autour de lui, dans son espérance pour le présent et le futur. Tout son Évangile et son livre des actes des apôtres sont une façon de nous appeler à en vivre à notre tour. Mais ce dernier chapitre, comment dire, ne relativise pas cette inspiration, ce souffle, mais en donne un peu le mode d'emploi. Il nous invite à le vivre comme une inspiration et non comme une négation de ce qui est autre. C'est ainsi que ce dernier épisode des aventures de Paul est un très utile complément à tout le reste du livre. Vivre, c'est Christ, mais ici, Luc nous montre que des païens barbares peuvent aussi être bons, peuvent même vivre par la grâce, à commencer par le centurion romain qui sauve Paul de la noyade. Ensuite, les simples habitants qui montrent une bienveillance surprenante par simple philanthropie, nous dit le texte, jusqu'au généreux roi de l'île qui est bien digne de l'Alcinos, d'Ulysse. Cela casse ou devrait casser tout intégrisme. Non, il n'y a pas le monde extérieur plein de méchants qui sont damnés, bien sûr, pour l'éternité, et puis les chrétiens, ceux qui sont nés de l'Esprit de Dieu et donc qui sont sauvés, ceux qui sont dans l'Église. Mais ça aussi, c'est très proche de ce que vit Jésus-Christ. Lui qui, voyant un centurion païen, dit « Jamais je n'ai vu même en Israël une si grande foi. » Et j'en dira également dans sa lettre « Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu car Dieu est amour. » Avant ensuite de remarquer qu'il y a des personnes qui prétendaient aimer Dieu sans aimer leurs frères et qu'il y a comme un problème à ce moment-là. L'épisode du serpent mordant Paul va également dans ce sens de brouiller ses limites, si vous voulez, entre l'intérieur et l'extérieur de l'Église. La main évoque notre action créatrice, bien sûr, et le serpent évoque dans la Bible la tentation. Et donc quand Paul est mordu par ce serpent venimeux, le texte nous suggère que Paul a été tenté de vivre de façon égoïste, lui le champion de la foi. Le diagnostic des barbares est alors logique. Puisqu'il est mordu par la tentation, il devrait enfler et tomber dans la mort car c'est bien l'effet de l'égoïsme sur nous quand nous en vivons. Mais par la foi peut-être, par la prière comme celle du Notre Père dès l'ouvre-nous de la tentation, par l'exemple aussi de ces formidables barbares, eh bien Paul sera plus fort que sa tentation de l'égoïsme. Alors quelle était cette tentation de Paul ? On n'en sait rien. Peut-être que c'était de profiter de cette aventure pour s'échapper du main du centurion et aller se cacher dans une de ces milliers d'îles de la Méditerranée où c'était impossible de vous retrouver. Mais peu importe la tentation qui frappe l'apôtre Paul à ce moment-là, puisque ce détail dit simplement que des païens peuvent être des modèles de bonté alors que le héros de la foi peut être tenté de se compromettre. Contre cela, le texte nous invite à alimenter le feu de l'esprit, le feu de la gratitude pour ceux qui nous aiment, la gratitude pour ces païens généreux, le feu de sa sagesse de philosophe grec peut-être, de sa conscience d'humain, et donc remettre du bois sur ce feu et agiter notre main pour que le serpent de la tentation nous lâche. Car nous sommes tous à la fois un peu meurtriers et un peu à la fois aussi divins finalement, comme le remarquent les barbares en parlant de Paul. Alors bien sûr c'est de la folie de se prendre pour un petit Dieu mais ce n'est pas complètement faux quand même puisque Dieu nous donne son esprit, nous dit l'évangile, nous dit les actes des apôtres, Dieu nous donne le pouvoir d'aimer, le pouvoir de faire le bien et donc ce texte nous invite à accepter et à assumer cette incroyable nouvelle de notre divinité, relative certes mais bien réelle et reconnaître que quelque chose de la perfection de Dieu peut inspirer même le plus païen des barbares. La vie est ainsi un cheminement comme celui d'Ulysse, comme celui de Paul parsemé d'aventures où chacun est appelé à avancer héroïquement et dans le bon sens si possible. Mais bizarrement le héros odysséen peut prendre des vacances même s'il est tout entier tendu vers son but. Ulysse comme Paul prenne des temps de pause. Et ça aussi c'est curieux parce que chaque épisode des actes des apôtres raconte la course en avant d'un apôtre tout animé par la foi pour accomplir sa vocation. Comme le dit Paul je cours vers le but pour tâcher de le saisir puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus Christ. mais là sur cette île dans ce curieux épisode nous voyons Paul prendre le temps des mois pour manger pour boire pour se réchauffer pour profiter d'une confortable et amicale hospitalité. A l'occasion il donne bien un coup de main pour la santé de ses hôtes mais il a mis sa vocation d'apôtre de côté pas d'annonce de l'évangile alors que l'occasion était splendide. Alors Jésus aussi particulièrement dans l'évangile selon Luc prend des temps pour prier tout seul pour se ressourcer mais c'est là encore un temps utile un temps productif finalement une course tendue vers le but c'est un temps de Shabbat même si ce n'est pas le samedi ou peut-être pas un dimanche matin bien sûr mais un temps d'inspiration pour mieux se préparer à servir se préparer avec Dieu dans la solitude sur la montagne dans la réflexion mais ici que fait Paul que vit l'apôtre Paul sur cette île ce texte ouvre un espace dans cette belle respiration de la vie croyante entre contemplation et action parce que c'est comme pour la terre une terre agricole il y a le temps de labourer et le temps des semailles et puis il y a aussi le temps de la moisson mais la terre a aussi besoin parfois d'un temps de jachère un temps d'hivernage comme le dit ce récit des actes des apôtres et donc quand nous ne faisons rien ni dans le service ni dans l'élévation spirituelle c'est parfois sage utile et juste nous dit cet intéressant récit des actes des apôtres faisant ainsi contrepoids au reste du livre l'humanisant alors parfois aussi bien sûr nous ne faisons rien simplement parce que nous avons succombé à la morsure du serpent de la tentation de flémarder la tentation serpentine est parfois l'inverse celle de l'activisme de ne se sentir exister que quand on fait plein de choses le désir de ne rien faire est donc parfois juste et doit être suivi avec le sentiment de la bénédiction de Dieu mais pas toujours alors comment savoir est-ce un juste besoin ou une mauvaise tentation pour le savoir allumons le feu comme dirait l'autre alimentons-le agitons notre désir dessus nos projets et que Dieu nous soit ainsi en aide il nous accompagne de sa grâce Amen